Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que le nom du meurtrier de Malik est révélé, Victoire reprend sa vie en main. En parallèle, Sylvain se met au sport. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 2 janvier dans Demain nous appartient. Le nom des humeurs triés de Malik est révélé au commissariat. Martin et Georges interrogent une fois de plus Romy mais ses explications ne parviennent pas à les convaincre. Pour eux, Romy n'a pas tué son mari et protège le véritable assassin. Comme ils envisagent sérieusement que Ryan soit l'auteur de ce crime, elle jure que ce n'est pas le cas. De son côté, Roxane a récupéré les données du portable de Ryan et découvre de précieuses informations. S'il s'est mûrait dans le silence tout ce temps, c'était pour cacher son homosexualité à son entourage. En effet, l'adolescent avait rendez-vous avec un jeune homme près du lieu de la soirée caritative lorsque son père a été tué. Ryan dispose donc d'un solide alibi qui le disculpe. Afin que Karim puisse préparer le terrain avant que son neveu soit interrogé, Roxane le met dans la confidence. Selon elle, un coming-out forcé peut être violent. Pendant ce temps, Martin et Lisa ont convoqué Romand le jeune homme que Ryan a vu le soir du meurtre de Malik. S'il était bien chez lui à 22h30, Ryan est en revanche parti 20 minutes plus tard. Problème, le téléphone du neveu de Karim a borné près du lieu du crime jusqu'à 23h30. Comme il y a un trou dans son emploi du temps, Martin débarque chez Karim et Anna pour interroger Ryan. Cependant, celui-ci s'est enfui. Bien qu'il ne soit plus sur l'enquête, Karim supplie le commandant constant de le laisser participer aux recherches. Roxane a quant à elle fini d'analyser les données du téléphone de Ryan. Apparemment, ce dernier avait un petit ami à Paris. Malik, qui était homophobe, a fini par découvrir son homosexualité et l'a donc envoyée dans un pensionnat en Angleterre. Inquiet pour son neveu, Karim consulte les réseaux de Ryan et finit par le retrouver dans un skatepark. Pensant que son oncle est lui aussi homophobe, Ryan l'envoie promener. Même s'il reconnaît avoir été surpris, Karim assure cependant que cela ne change rien pour lui. Ryan explique alors qu'il n'a pas voulu faire son coming out de peur que sa mère réagisse aussi mal que son père. Après lui avoir certifié le contraire, le policier le pousse à parler à la police et promet de tout faire pour le sortir de là. Au cours de son interrogatoire, Ryan raconte qu'il a quitté la soirée aux alentours de 22h15 pour rejoindre Roman. Lorsqu'il est parti de chez lui 20 minutes plus tard, l'adolescent est resté assis sur un banc à réfléchir le temps que la soirée se termine. N'ayant aucune envie de faire la fête, il n'est pas retourné au château. Il a beau ne pas avoir d'alibi, Ryan jure qu'il n'a pas tué son père. Malheureusement, la police a assez de preuves solides pour le placer en garde à vue. En fin de journée, Karim rend visite à Romy au parloir et la pousse à lui révéler l'identité du meurtrier de Malik. Seulement, Romy a promis de ne pas le dénoncer parce qu'il lui a sauvé la vie. Sans lui, elle serait morte à l'heure qu'il est. Quand Karim lui fait comprendre que Ryan risque la prison par sa faute, Romy révèle qu'il s'agit de Victor Brunet. Victoire reprend et sa vieille en main supportant plus de passer ses journées à pleurer, Victoire a décidé de reprendre sa vie en main. Après être allée courir et avoir bu un smoothie énergisant, la jeune femme retrouve Soraya pour une petite virée shopping. Et autant dire qu'elle ne lésine pas sur les achats. Tandis qu'elle s'arrête sur un banc pour se reposer, Victoire regrette d'être le cliché de la fille qui vient d'être larguée. Soraya lui signale alors qu'elle a le droit de se faire plaisir. Pour lui changer les idées, elle l'invite ensuite à aller boire des verres au spoon. Sur place, elle croise Stéphane qui se joint finalement à elle. Après avoir passé un bon moment avec le couple, Victoire rentre chez elle et décide de faire un petit ménage de printemps. En effet, elle s'est mis en tête de virer toutes les affaires de Samuel. Toutefois, en tombant sur l'une des chemises qu'elle a offertes aux médecins, elle s'effondre. Heureusement, Lisa est là pour la réconforter. Sylvain se met au sport depuis qu'il est riche, Sylvain s'est un peu laissé aller. Et pour prendre de bonnes résolutions en ce début d'année, il a décidé de se remettre en forme. Conseillé par Charlie, Christelle a donc fait appel au coach des stars. A la suite d'une séance intensive de sport, Sylvain se met même au plat diététique. Sylvain enchaîne ensuite avec 14 kilomètres de footing. Quand il croise Alex en ville, le mari de Christelle tient à peine debout. Le voyant proche du malaise, Alex le raccompagne finalement chez lui. Le soir venu, Christelle offre à son mari une balance connectée. Au moment où la balance indique que son poids et sa masse graisseuse sont au-dessus de la moyenne, Sylvain accuse le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada